On le sait, tout coûte plus cher et souvent on doit couper dans les célébrations. Mais Audrey, grâce à l'organisme Jeunesse au Soleil, il y a des familles qui sont dans le besoin, qui pourront au moins célébrer l'action de grâce comme il se doit. Depuis ce matin, Marianne, les familles se succèdent ici à Jeunesse au Soleil pour la distribution de dindes. Donc 500 dindes qui sont offertes gratuitement à des familles préalablement sélectionnées qui en ont le plus besoin. Moisson Montréal en a aussi reçu 500, donc pour un total de 1000 familles qui pourront être aidées. Tout ça grâce à un don de la fondation CMA-CGM et son initiative Giving Across America. Alors on parle de dindes d'environ 35 à 40 $, c'est quand même une grosse volaille et qui peut faire pour certaines familles plusieurs repas. Alors quand même, c'est significatif. Ici à Jeunesse au Soleil, on a 2000 familles qui viennent chaque mois pour visiter la banque alimentaire et pouvoir se nourrir convenablement. Et donc avec l'inflation et l'immigration, c'est un nombre qui est appelé à augmenter. Aussi le portrait des gens qui viennent réclamer de l'aide change. C'est ce que nous explique ce porte-parole. De plus en plus, il y a des gens qui ont des emplois. Ils appellent ça les « working poor » maintenant. Et c'est quelque chose que ça augmente de l'année dernière, ça augmente chaque mois. Alors c'est vraiment une situation où jusqu'à temps qu'on a l'inflation, qu'on commence à descendre, on va être dans des situations, pour nous, ça va seulement augmenter la demande. Et cuisiner pour l'action de grâce, bien, Marianne, ça coûte plus cher pour tout le monde. Vous allez voir des tableaux apparaître à l'écran. C'est une étude de l'Université d'Alousie. Et on voit qu'entre octobre l'année dernière et octobre cette année, une dinde, par exemple, ça coûte 18 % plus cher. Des pommes de terre, 13 % plus cher. Et le beurre, le lait, les citrouilles, les oeufs, la farine, tout ça, ça a augmenté. Alors si on veut faire un repas de l'action de grâce, bien, il faut mettre la main dans nos poches. Alors évidemment, les gens qui sont venus recevoir ici de l'aide ce matin étaient tous très reconnaissants. Écoutons-les. Vous savez qu'avec l'inflation, c'est pas facile alors. N'importe quelle aide, ainsi petite que soit-il, c'est agréable et je suis vraiment reconnaissante. Il y a des gens qui travaillent et tout ça, puis ils doivent venir quand même dans les banques alimentaires. Le gouvernement, il faut qu'il fasse quelque chose, ça n'a pas de sens. C'est bien beau, on vous donne de l'aide, mais ce qu'il donne, c'est pas assez. J'ai beau avoir ma voiture, mais tout coûte cher, puis c'est serré. Parlant du gouvernement, d'ailleurs, Ottawa doit annoncer à 13h sa stratégie pour combattre l'inflation alimentaire. Alors on va suivre ça, évidemment. Merci beaucoup, Audrey. Au revoir.